... Désert d'Atacama, Nord Chili. L'une des régions les plus arides de la planète Terre. Un véritable paradis pour les astronomes du monde entier. Depuis des années, Serge Brunier parcourt ce désert en solitaire pour photographier les astres. Mais le défi qu'il s'est lancé cette fois-ci est d'une toute autre dimension. L'extraordinaire limpidité du ciel de l'Atacama est une invite au voyage dans l'univers. Mais cette fois, le voyage s'annonce très long et incertain, car je me suis mis au défi de photographier l'intégralité de la voûte céleste qui enveloppe notre planète. De la croix du sud à l'étoile polaire, du cœur étincelant de la voie lactée aux régions les plus obscures de l'anticentre galactique, Serge s'est lancé dans l'arpentage du ciel, celui que contemplent les hommes, celui qu'explorent les astronomes. Il lui faudra une trentaine de nuits en tête à tête avec les étoiles pour réaliser les 1200 clichés qui composeront cette image unique de notre voûte céleste. Cette image va nous dévoiler le foisonnement d'astres qui défile chaque nuit au-dessus de nos têtes et qui est pour l'essentiel invisible à nos yeux. Je veux montrer un ciel dans lequel chacun d'entre nous puisse se reconnaître, avec ses constellations et ses étoiles dont les noms nous sont familiers, la Grande-Ours, Sirius, Vega, Antares. Mais par sa profondeur, cette image confrontera aussi chaque terrien aux abîmes vertigineux du cosmos. Notre étoile se couche derrière l'horizon, des milliers d'autres se lèvent. Cette rivière étoilée qui traverse le ciel, c'est notre galaxie, la voie lactée, peuplée de 160 milliards d'étoiles. Notre petite planète est un formidable belvédère sur la voie lactée car elle se trouve dans ses confins, dans une région appelée le Bras d'Orient. Mais comme nous sommes plongés à l'intérieur de ce disque étoilé, nous ne pouvons en contempler que la tranche. Si nous pouvions prendre un peu de hauteur, nous découvririons une gigantesque spirale, avec au centre un vaste bulbe d'une extraordinaire densité stellaire. Emporté par ce grand tourbillon galactique, notre Soleil et son cortège de planètes tournent autour du noyau à la vitesse de 220 km par seconde. Au cœur de l'hiver austral, la voie lactée surplombe exactement l'Atacama. Le point de départ de mon voyage céleste, c'est Canopus, la deuxième étoile la plus brillante après Sirius. A partir de ce repère, je vais caboter d'étoile en étoile, comme un navigateur. Ce périple sur Terre et dans le ciel nous entraînera dans les plus grands observatoires du Chili, les télescopes du VLT, aux antennes géantes d'Alma dans la Cordillère des Andes. Et il s'achèvera au sommet du Pic du Midi, dans les Pyrénées. Pendant que Serge navigue dans le ciel avec son objectif de 50 mm, les astronomes se focalisent sur d'infimes parties du ciel et scrutent les astres à une toute autre échelle. Les images du photographe et celles des astronomes vont se compléter et nous offrir un voyage extraordinaire, du cœur de la voie lactée aux confins de l'univers. L'humanité a un rapport profond, instinctif, quasi filial au ciel. Les étoiles sont toujours là, même quand nous ne les voyons pas. Elles ont toujours été là, depuis notre plus tendre enfance. En scintillant doucement dans le ciel nocturne, elles dialoguent en silence avec nous. Mais cette complicité est un leurre et ce dialogue impossible. Contempler le ciel, c'est plonger dans l'abîme du temps. Seul le passé du cosmos nous est accessible. Au fond, au sens strict, l'univers n'est qu'une image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada